Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, après cette série de petites vidéos sur l'univers Disney, nous revenons au principe qui est l'époque. Donc j'en ai reçu quelques nouvelles, j'en ai acheté quelques nouvelles, donc on va aller voir ce que c'est. Allez, c'est parti ! Bon, ben voilà. Alors aujourd'hui, nouvelle acquisition de Pop, donc je vais vous montrer lesquelles j'ai. Alors déjà, d'une, j'ai une série complète, donc voilà. Et après, ben, une c'est sur en animé, et l'autre c'est une spéciale. Donc on va pas tarder, on va pas traîner. Et je vais vous... On va tout de suite commencer dans le vif du sujet. Alors, on va commencer par la première. Sur laquelle ? Oh, ben on va commencer celle-ci. Alors, sur un animé. Vous connaissez, je pense que les trois cartes doivent connaître One Piece. Donc voilà, donc ceci, c'est une nouvelle de One Piece que je crois que j'ai pas. Bougez pas, je vais regarder. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas encore, donc c'est parfait. Donc voilà, c'est Sanji. Alors, sur la même, nous avons encore... C'est lequel, celui-là ? C'est la jambe noire, en fait, parce qu'il a la jambe en feu. Là-dedans, nous avons aussi Usop, Nico Robin, Doflamingo. Je crois que j'en ai aucune, à part si j'ai Nico Robin. Par contre, les autres, je les ai pas encore. Donc ça sera bientôt des suivantes, je pense. Donc, on va déballer cette petite pop et voir ce qu'elle vaut. Déjà, il faut que je commence par ouvrir les deux côtés. Voilà. Franchement, elle est cool. Je vais vous la montrer sur son... Elle tient, moi ? Ouais, elle tient. Ouais, ouais, elle tient. Voilà. Bon. Donc, voici Sanji. Voilà. Vous pouvez voir, il est... Vraiment, elle est censée tenir sur le socle feu. Mais au final, c'est son pied qui repose. Mais elle est quand même chouette. Elle est super chouette. Je vais quand même vous la montrer. On va essayer qu'elle soit bien détaillée, quand même. Voilà. Hop. Vas-y, tourne. Tournicotis, tournicotons. Voilà. Elle est vraiment cool. En plus, ils ont fait deux, trois petits détails. Elle est vraiment sympa. Bon. Hop. Alors, celle-là, retour. Là-dedans. Alors. La spéciale, je vais la garder pour la fin. Ce sera plus rigolo. Alors, celle-là, on va la mettre là. Hop. Voilà. Après. Donc, nous allons partir sur une pop de l'univers Disney. Enfin, c'est une série complète. Je vais vous montrer laquelle. On va commencer par celle-là. Alors, c'est un dessin animé qui date déjà depuis quelques années. Mais là, j'en ai trouvé... Ils viennent d'y sortir, il y a peu de temps, en fin de compte, sur ce dessin animé. Donc, je l'ai trouvé vraiment sympa. Donc, c'est sur Notre-Dame de Paris. Avec Quasimodo, évidemment. Donc, bon. Il n'y en a pas énormément de pop dans cette série. Il n'y en a que trois. Nous avons deux Quasimodos différents. Et puis, Esmeralda. Donc, je les ai tous. Donc, je vais vous les montrer. Donc, on va commencer. Donc, nous avons, en tout cas, le premier Quasimodo standard. Qui est dans celle-ci. Hop. Voilà. Ah ouais, mais ça, je n'avais pas vu. Ah, cool. Voici notre premier, le petit Quasimodo. Il y a une ressemblance, hein. Hum, pas sûr. Donc, voilà. Et ce que je n'avais pas vu, en fait, c'est la petite figurine, ici. Ça, je ne l'avais pas vu avant. Donc, elle est vraiment chouette. Avec la petite bosse dans le dos. Voilà. Voici le petit Quasimodo. Donc, je la trouve qu'elle est vraiment chouette. Ils ont quand même fait la petite bosse. Et puis, là, son... Ici, il a sa petite statuette. Qui le représente. Elle est vraiment chouette. Moi, j'aime beaucoup. Là. Hop. Là. Après, ensuite. Toujours sur Quasimodo. Avant de vous montrer Esmeralda, on va faire l'autre Quasimodo. Que j'ai. Alors, c'est Quasimodo aussi, mais quand il est déguisé en fou. Ou en roi. Non, c'est le roi. Où c'est ? Ouais, ça doit être le roi. Quand il est déguisé en roi. Enfin, je ne suis même pas sûr. Non, parce que... Il a une couronne, mais pour moi, c'est la couronne de fou. Nous avons un visiteur poilu. Viens là. Viens. Viens. Regardez. Hop. Bonjour. Bonjour. Allez. Hop. Il est un peu timide, donc il ne fait pas long. Donc. Hop. Voilà. Alors, normalement... Ouais, ils marquent Quasimodo avec chapeau, mais ils sont bien rigolos. Parce que... Quasimodo Fall. Ouais. Pour moi, c'est quand il est en fou. Donc, je vais vous la montrer. Elle est vraiment chouette aussi. Je la préfère à la première, en fait. La première est plus traditionnelle, mais celle-là est vraiment chouette. Hop. Donc, voici Quasimodo en fou. Avec son petit sceptre, sa petite couronne, la petite cape. Voilà. Hop. Voilà, nous avons fait le petit tour du quasi. Donc, je la trouve sympa. Elle est vraiment jolie. Moi, j'aime beaucoup. C'est cool. Là. Bon, après... Alors, le seul petit bémol que je dirais à cette collection, c'est qu'ils n'ont pas fait Phébus. Ils n'ont pas fait Frodo. C'est Frollo. Frollo, je crois. Donc, pour moi, il en manque encore quelques-unes. Ils auraient dû... Peut-être... Il y aura peut-être une nouvelle série avec d'autres... D'autres. Pour l'instant, il y a juste ces trois-là, qui est super cool, mais c'est dommage. Je n'en ai rien fait un peu plus. Donc, après, la suivante, toujours sur Notre-Dame de Paris, parce que, vu que j'ai la collection, hein. Nous avons Esmeralda. Voilà. Donc, on va quand même l'ouvrir, parce qu'elle a l'air de sympathique. Alors. Voilà. Hop, 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 hop. Elle est vraiment chouette, hein. Il y a quelques petits détails vraiment chouettes. Donc, voici Esmeralda. Je ne sais pas me mettre devant, comme ça, vous pourrez la voir. Là, avec son petit tambourin, c'est chouette. Bon, évidemment, pieds nus, hein. Voilà. Attention, encore un petit tour. Voilà. Hop. Je les trouve vraiment sympas. Vraiment sympathiques. Hop. On va remettre ça là-dedans. Voilà. Donc, au final, nous avons la collection complète pour Notre-Dame. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Si. Elle est ici. Là, vous avez la collection complète. Il y a les trois pops. De Quasimodo. Donc, nous arrivons gentiment à notre dernière pop pour aujourd'hui. Alors, c'est une petite pop un petit peu spéciale. C'est sur l'univers d'ici. Il y a quelques temps, il y a un comics, justement, qui a fêté ses huit tentants. Et ils ont décidé de créer une série un petit peu spéciale. Donc, enfin, pour pas mal de héros d'ici, ils le font, maintenant. S'il y avait quoi ? C'était pour lequel ? Je ne sais plus. Ils avaient fait aussi quelque chose dans le même style. Ah, parce que c'était pour Mickey. Pour les nains en temps de Mickey, ils avaient fait aussi une édition spéciale. Donc, là aussi, nous avons une édition spéciale pour un héros de DC. Si je vous dis Cap Noir, Robin, Joker, voilà. C'est sur Batman. Donc, voilà. Je vais vous la montrer. Alors, il n'y a pas de collection. C'est vraiment une pop unique, faite pour les huit tentants. Donc, là voici. Qui est un peu plus chère, voire nettement plus chère que des pops standards. Donc, d'ici, Super E, héros. Et en plus, justement, quand vous avez le logo sur les boîtes pop, là, vous voyez bien qu'ici, c'est marqué héros. Et non, comme par exemple, si on prend celle-ci, c'est juste marqué pop, en fait. Donc, voilà. Donc, on va l'ouvrir. Le spécial Batman pour les huit tentants. Alors, hop. Elle est super chouette. Et en fait, ça, je ne l'avais pas vu. Dans la main, il a un petit... Une petite énigme. De énigmas. Donc, voici notre Batman. Voilà. Là, je vais vous montrer juste un peu plus près, comme ça, vous pouvez voir vraiment... Comme elle est super bien détaillée. Vous avez le petit truc ici, avec le petit point d'interrogation d'interrogation pour Enigma. Donc, voilà. Notre petit Batman. Je la trouve vraiment chouette. Elle est vraiment super détaillée. Elle pète. Franchement, elle pète. Moi, je l'aime beaucoup. Hop. Tac. Et tac. Voilà. On la remet là-dedans. Hop, hop. Voilà. Bon, ben voilà. Nous avons fait le tour pour aujourd'hui de ces nouvelles pop qui sont arrivées. Alors, petit... Juste petit détail. Si vous voyez que derrière, c'est un peu sombre, c'est normal. J'ai une ampoule qui a péter. Voilà. Donc, il faut que je la change. Simplement, il faut que j'en rachète une et je n'en ai pas. Donc, voilà. Le petit souci. Mais, vous arrivez à me voir comme il faut, quand même. Plus les pop. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, pour en revenir, nous avons fini notre petit tour sur ce nouvel arrivage. Il y aura bientôt un nouvel arrivage aussi. Donc, ça sera une seconde vidéo là-dessus aussi. Où ça sera plus sur les... Il y a une partie plus sur animé. Vraiment que j'avais adoré. Donc, je les ai vus qui sont sortis en pop. Donc, je n'ai pas pu résister. Voilà. Et puis, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de... Activer les notifications. Partager un maximum. C'est toujours ça de cool. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada